Des bandades, c'est un roman qui parle d'un jeune garçon de 30 ans, Alexis, et ce jeune homme a un problème qui est l'impuissance. Je voulais traiter ce sujet, ce thème, l'impuissance, parce qu'il me semblait que ce soit dans les médias, dans la littérature ou le cinéma, c'était un sujet qu'on abordait très rarement, alors qu'il présente un intérêt romanesque, ou il présente un intérêt certain à mon goût. Et alors Alexis, c'est un jeune homme de 30 ans qui a à peu près tout pour lui, il a un travail, il a des amis, une vie normale, sauf ce problème qui le suit depuis son adolescence, à savoir qu'il n'arrive pas à faire l'amour correctement. Du coup, ce mal-être va lui donner la sensation de ne pas être à sa place dans la société, d'être inadapté, d'être mis à l'écart. Et il va même, même s'il a des histoires d'amour avec des filles, vu qu'il n'y arrive jamais, il va développer une sorte de... Il va développer divers sentiments. Il y aura de la paranoïa, il aura l'impression qu'on le dévisage, que tout le monde est au courant de ce problème qu'il a. Il a également une vision de la sexualité qui est un peu particulière, un peu paradoxale, parce qu'il voit ça comme... En même temps, il est attiré par ce monde-là, qui est encore un peu inconnu pour lui, et en même temps écoeuré, notamment, par la sexualité débridée que peuvent afficher certains, ou dans la société dans laquelle on vit, il y a quand même pas mal de sexes à tous les étages, on va dire, il y a les affiches, la pornographie, il se sent vraiment oppressé par ça. Sa vision est déformée par son mal-être. Et il va décider de... Dans un premier temps, il attendra une solution de la part des autres, que ce soit ses petites amies ou ses copains qui vont essayer de l'aider du mieux qu'ils peuvent. Et il va quand même, à un moment, se prendre en main et essayer d'agir. Donc il va passer par plusieurs solutions possibles. Il va envisager les médicaments, le Viagra, l'abstinence également, même si c'est paradoxal puisqu'il n'y arrive pas, mais il va essayer de trouver des gens qui, comme lui, ne font pas l'amour. Il va se rendre dans des assemblées, dans des groupes de parole où il y aura des asexuels, il va même aller jusqu'à faire une tentative dans le milieu homosexuel. Enfin, pour moi, l'impuissance, c'était un prétexte pour dresser un tableau de la sexualité contemporaine avec ses qualités, ses défauts. Et c'est aussi un prétexte pour parler simplement d'un jeune homme. Le thème n'est pas que la sexualité. Le roman parle aussi de l'adolescence, du rapport qu'on a à la famille, au corps, à la société. Et j'ai essayé de traiter ça avec le moins de pathos possible. Je ne voulais pas qu'on soit dans l'apitoiement total envers ce personnage. Il fallait qu'il y ait un peu aussi d'autodérision. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le tutoiement. Je tutoie cet homme pour instaurer à la fois une distance et une intimité. Et j'ai choisi aussi d'avoir un rythme assez court, assez frénétique, dans des chapitres très brefs, mais qui vont retracer à chaque fois un instantané, un moment précis de la vie de ce personnage. Et aussi, j'ai voulu traiter le sujet qui est pourtant un sujet triste, enfin sérieux, on va dire, avec des notes d'humour ou un peu d'ironie par moments pour éviter de plomber l'ambiance du roman.